Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. NordVPN, leur principale mission, c'est d'aider vos vidéastes favoris, petits et moins petits, à garder la tête hors de l'eau. Mais ce qui est nettement moins connu l'est concernant, c'est que NordVPN, c'est aussi un service VPN destiné à tous les internautes. Mais oui, vous savez, ce truc qui permet d'accéder à des contenus en ligne géographiquement bloqués, par exemple des émissions diffusées en France, mais impossibles à regarder depuis la Belgique, et vice versa. Avec NordVPN, vos données bénéficient en outre d'un cryptage de pointe, et sont protégées dans les lieux publics et à l'étranger, même en Chine. Leur service est compatible avec Windows, macOS, Linux, Android, iOS et paraît-il bien plus encore. C'est super facile à faire fonctionner, et de toute façon, en cas de pépin, vous disposez d'une assistance technique 24h sur 24, qui répondra à toutes vos questions, même les plus idiotes. Si vous prenez un abonnement avec le code CHASSEPTIC, je vous ai mis tous les liens utiles sous la vidéo, ça vous reviendra à 3€ et des poussières par mois. Notez que rien ne vous empêche de partager l'abonnement avec des amis, jusqu'à 6 appareils peuvent être simultanément connectés. Et de toute façon, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez tout annuler durant les 30 premiers jours. Pour beaucoup d'entre nous, les médias constituent une fenêtre sur le monde. Et qu'est-ce qu'on y voit ? Des conflits armés, des manifestations et des ordres sociaux, des maladies, de la misère, des catastrophes naturelles. Et puis aussi des trucs sympas, comme une avancée scientifique ou un chat coincé dans un arbre et qu'on aide à descendre de là. Toutes ces captures du monde extérieur sont bien réelles. Pour autant, il serait imprudent de croire qu'elles constituent un échantillon représentatif de ce qui se passe sur la planète ou dans son propre pays. Les médias, ce qu'ils veulent avant tout, c'est être regardés, c'est faire du profit. Écoutez cet extrait de Richard Monvoisin. Le but des médias est d'abord de gagner sa vie, de gagner sa croûte. Pour générer du pognon, il vaut mieux jouer sur les fibres qui sont sur les tendances de l'esprit humain à tout de suite embrayer. Alors on joue sur le sécuritaire, on peut jouer sur la peur, on peut jouer sur l'affect, on peut jouer sur la promesse et l'espoir, etc. Alors on se dit des fois, oui, mais les médias, ils n'ont pas une pensée homogène. Non, mais en fait, c'est les ressorts qui stimulent l'esprit humain. Ils ne sont pas très nombreux, donc ils jouent tous à peu près sur la même chose. Un jour, une boîte de production me contacte et me dit, voilà, on a un phénomène qui nous est relaté. L'histoire d'entités extraterrestres qui auraient violé une personne pendant la nuit. Histoire que je connaissais, histoire qui a fait l'objet de bouquins, qui est connue depuis une trentaine d'années, etc. Elle me dit, voilà, est-ce que vous avez connaissance de cas comme ça ? Est-ce que vous avez une alternative explicative à ce phénomène-là ? Je dis, au Labo du Sommeil, à Grenoble, sont assez bien décrites ce qu'on appelle les paralysies du sommeil, dont certaines d'entre elles recoupent à peu près toutes les caractéristiques qu'a vécues la personne. Pour parler de ce cas-là précisément, on ne peut pas. Il aurait fallu être sous le lit, puis être là à ce moment-là. Mais en tout cas, de manière générale, les gens qui relatent la pression que quelqu'un est allongé sur eux, ils ne peuvent pas bouger et pourtant ils sont réveillés, ça, on sait le décrire maintenant scientifiquement parlant. Ça porte un nom, ça a des syndromes différents. On se réveille, on a l'impression qu'il y a un poids, c'est une illusion en fait. Et puis on est en atonie complète, on n'arrive pas à bouger ses membres, on ne peut pas bouger. Donc quelqu'un qui ne sait pas que ça peut lui arriver, quand il vit ça, il est terrorisé. Il peut y avoir un moment de peur assez intense. Alors j'explique ça aux journalistes, et le journaliste me dit « Ah oui, mais là, si je dis ça, moi, dans mon reportage, je coule le sujet. » Pour ceux qui souhaiteraient voir l'entièreté de l'interview, ça se passe sur la chaîne Instant Sceptique. Je vous mets le lien en description. Certains, et je les admire pour ce travail, ont tenté de quantifier le décalage entre la réalité et ce que les médias nous servent. Voici par exemple de quoi sont morts les Etats-Uniens de 1999 à 2016. Comme en France ou en Belgique, les maladies cardiovasculaires et le cancer dominent, alors que le terrorisme et les meurtres ne représentent même pas un petit pourcent du total. En comparaison, voici à quoi sera soumis quelqu'un s'informant via le New York Times ou The Guardian durant cette même période. Meurtres et terrorisme dominent, alors que les maladies cardiovasculaires passent sous le tapis. Comme souvent avec les sujets polémiques, ces résultats ont été sévèrement critiqués. Pour la façon dont les données ont été récoltées et analysées d'une part, mais aussi parce que le sujet est très sensible au sein de nos démocraties. Peu importe le décalage avec la réalité, les médias n'ont pas à se faire dicter de quoi parler ni comment en parler. Pas par les politiciens, pas par les sceptiques, pas par les scientifiques. Le contraire serait une atteinte à la liberté de presse. Le miracle de notre époque toutefois, c'est que si on a vraiment envie de savoir ce qui se passe autour de nous, il existe un complément très intéressant à ce que les médias nous montrent. C'est en 1749 que ça a commencé. L'état suédois entreprend alors de récolter de façon systématique des données sur la population afin d'en avoir une meilleure vue d'ensemble. Une première dans l'histoire de l'humanité, si on en croit Hans Rosling. Aujourd'hui, tous les pays de la planète ont emboîté le pas à la Suède, et depuis 2000 environ, les services statistiques sont de plus en plus nombreux à rendre leurs données accessibles en ligne en quelques clics. Si les médias représentent une lumière qui se déplace à sa guise dans l'obscurité d'une pièce dont vous êtes prisonnier, alors depuis l'an 2000, c'est comme si un puissant éclairage néon sur tout le plafond avait été installé. Cet éclairage est parfois un peu froid, un peu brut, l'interrupteur n'est pas toujours facile à manipuler, mais bordel, une fois que c'est allumé, qu'est-ce qu'on y voit clair ? La présente vidéo a deux buts. Le premier, c'est de vous partager une série de liens en description, un listing de sites que je considère incontournable, et que je pense qu'on gagnerait tous à explorer aussi régulièrement que nos sites d'infos favoris. Le second but de cette vidéo, c'est tout simplement de partager avec vous deux trois trucs que j'ai trouvés sur ces sites, ainsi que quelques réflexions. Le graphique à l'écran nous montre en rouge le taux de mortalité des enfants de moins de 15 ans dans différentes civilisations ou pays, depuis moins 400 à aujourd'hui. Pendant des siècles, partout dans le monde, environ la moitié des enfants de moins de 15 ans mourraient avant d'atteindre cet âge. C'était vrai en romantique au Japon médiéval, ou encore dans la civilisation Wari au Pérou. Il y a deux siècles environ, les choses ont commencé à radicalement changer. Le monde s'est industrialisé, et nous sommes passés de 50% de morts chez les moins de 15 ans à des nombres dans les environs de 5% un peu partout, pourcentage qui continue lentement mais sûrement de baisser. Alors bien sûr, 6 millions de moins de 15 ans sont encore morts en 2017, et disons-le, c'est terrible. Mais si les 8 milliards que nous sommes vivaient encore dans les conditions d'avant les années 1800, le nombre serait de 60 millions. Le site FAO Stat, géré par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, est une véritable perle. Dessus, on peut y trouver une quantité impressionnante de données, par exemple la quantité de pommes produites sur Terre tous les ans depuis 1994. Nous avons atteint un sommet historique en 2018, avec 86 millions de tonnes produites. 25 ans plus tôt, on en était encore à 46 millions. Ce qui rend cette progression impressionnante, c'est que la surface utilisée pour produire ces pommes a baissé sur la même période. Je n'ai aucune idée de si ces progrès seront durables, mais en attendant, je ne peux m'empêcher d'admirer le chemin parcouru. Depuis 1800, l'espérance de vie a explosé, ce qui est en partie une conséquence de la chute de la mortalité des moins de 15 ans. Selon les démographes de toute l'histoire de l'humanité et partout dans le monde, une vie humaine n'a jamais été aussi longue qu'à ce jour. Mieux encore, cette espérance de vie continue de grimper un peu partout. S'il est probable que le coronavirus va nous faire revenir en arrière, il est également probable qu'on en rebondira assez vite, comme cela fut le cas lors des deux guerres mondiales du siècle dernier. Notez que je ne cherche pas à minimiser la gravité de la crise du coronavirus ou des deux premières guerres mondiales, je dis juste que j'ai pleinement confiance en notre capacité collective à en rebondir. En deux siècles à peine, les personnes de plus de 15 ans, incapables de lire et écrire, sont passées de 88% à 14% du total. Sur un milliard d'humains en 1800, seuls 120 millions savaient lire et écrire. Aujourd'hui, sur 8 milliards, près de 7 milliards savent lire et écrire. Le nombre d'années que les 25 ans et plus ont passé à l'école a quant à lui décollé partout dans le monde au cours du siècle passé, et continuent d'augmenter même dans les pays développés. Les 25 ans et plus ont passé un peu moins de 12 ans à l'école, en France ou en Belgique en 2017. Un record. Depuis des décennies, les syndicats et autres groupes de pression qui défendent les moins bien nantis disent haut et fort que les inégalités se creusent, tandis que le gouvernement se félicite des mesures prises afin de réduire les inégalités. Un cirque sans fin. Alors concrètement, où en sommes-nous en France ? Le site wheat.world nous montre que jusque dans les années 1900, la situation était terrible. Les 10% les plus riches possédaient plus de 80% de la richesse du pays. Les 40% suivants avaient dans leur poche 14% de la richesse, et les 50% restants se partageaient les miettes. Ramener un gâteau à partager entre 10 petits chats, voici ce que ça donne. Ça c'est pour lui, ça c'est pour les 4 là, et ce qui reste, les miettes, c'est pour eux. Depuis 1900 toutefois, un changement s'est amorcé, la baisse étant particulièrement spectaculaire de 1965 à 1980 sous De Gaulle, Pompidou et Giscard d'Estaing. Les résultats sous la présidence de ce dernier sont dus, selon l'historien Jean-Charles Asselin, à l'alourdissement de la fiscalité sur les tranches supérieures de revenus et sur les grosses successions. Comme quoi, quand on veut, on peut. De Mitterrand à Sarkozy toutefois, on observe un statu quo, voire une dégradation. Quoique Mitterrand, Chirac ou Sarkozy disent, les inégalités ne se sont pas réduites pendant qu'ils étaient au pouvoir. Regardons le coefficient de Gini sur les revenus de 1996 à 2017 après impôt, selon l'INSEE. Quand l'indicateur vaut 100%, cela signifie que tous les revenus du pays finissent dans la poche d'une minorité de français. S'il vaut 0%, alors ça veut dire que tout le monde sans exception a touché le revenu moyen. Que ce soit sous Chirac, Sarkozy ou Hollande, constat, l'indicateur n'a pas bougé, oscillant paresseusement autour de 29%. François Hollande se prévaut donc d'avoir réduit les inégalités, vrai ou faux ? Techniquement, c'est vrai, mais à dose, vous allez le voir, homéopathique. Je vous propose un jeu. Vous êtes ou avez été à la tête d'un pays ou d'une région, avez échoué à y réduire les inégalités pendant votre mandat et êtes à la recherche d'une excuse bidon ? Faisons tourner ensemble la roue de la mauvaise foi. Ah, on s'arrête sur blâmer vos prédécesseurs. Bah oui, c'est vrai ça, vous n'avez pas pu réduire les inégalités, vous étiez trop occupés à réparer leurs bêtises. Relançons la roue. Contestez les statistiques officielles. Point bonus si vous suggérez un indicateur statistique alternatif sorti de nulle part, qui, bien entendu, va dans votre sens. Hum. Allez, un dernier tour. Prétendre qu'on a planté les graines du changement et que vos efforts porteront leurs fruits dans le futur. Celle-là, c'est une de mes favorites. Parce que si jamais ça se passe mal dans le futur, il suffira de dire que vos successeurs n'ont pas correctement arrosé la terre. Qu'est-ce que tu dis, Cajou ? Tu attends avec impatience les données sous Macron. Oh oui, moi aussi. Si on en croit les résultats préliminaires de l'INSEE, cela dit, ça s'annonce mal. Depuis au moins quatre présidents que la situation semble figée en France, j'en viens à me dire que le statu quo, c'est peut-être ce que les français veulent vraiment. Ceux satisfaisant du niveau d'inégalité dans lequel le pays baigne depuis 40 ans. Pourtant en 2020, selon Forbes, la première fortune en France, c'est 76 milliards de dollars. Le revenu moyen la même année dans le pays, selon Gapminder, ramené en dollars, c'est 40 000. Imaginons un français touchant ce revenu moyen, capable d'entièrement l'épargner chaque année sur un compte sans intérêt, et désireux d'avoir 76 milliards dans sa poche en 2020. Pour arriver à ses fins, il lui faudra commencer le travail non pas autant de la Rome antique, ni même de l'apparition d'Homo sapiens il y a 300 000 ans, mais bien alors de l'apparition d'Homo erectus il y a 2 millions d'années. Français, Françaises, n'ayez pas peur d'exiger des changements maintenant. Aux prochaines élections, soyez impitoyables avec ceux qui ont échoué à faire bouger les choses. Encore là ? Oui, j'ai cédé au sponsoring par NordVPN. N'allez toutefois pas croire que voilà c'est bon, Maxime et moi allons pouvoir nous passer de vos dons pour les 12 prochains mois. NordVPN c'est une bulle d'air, je sais pas s'il y aura d'autres sponsoring avec eux, j'espère en tout cas que ça vous dérangera pas trop si ça arrive. Une chose est sûre, ce sont des gens sympas, vraiment. Si vous n'avez jamais testé leur service, allez-y, laissez-leur une chance et n'oubliez pas le coach aseptique pour bénéficier du plus petit prix. Comme toujours, merci de nous suivre et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.